2000 kits de vivres et de non-vivres. C'est ce qu'a octroyé l'organisation internationale Direct Aid Bénin aux populations victimes des inondations. Cet acte qui apporte un soulagement aux populations est le fruit du partenariat avec le gouvernement béninois. Grâce au protocole d'accord de partenariat entre mon département ministériel et l'organisation internationale humanitaire Direct Aid, signé en 2017, plusieurs actions et appuis ont été enregistrés, notamment les campagnes de distribution de vivres et non-vivres aux populations en situation d'inondation, la réalisation de forages dans différentes localités du pays, le démarrage du projet de dotation de 110 embarcadères du Bénin en bac motorisé, etc. Cette année, Direct Aid offre aux sinistrés non seulement une importante quantité de kits de produits alimentaires et non-alimentaires, mais aussi des bacs motorisés d'une valeur globale de 108,240,000 francs CFA. Mesdames et Messieurs, chers invités, à ma qualité de président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma profonde gratitude aux responsables de Direct Aid pour leur disponibilité permanente. la distribution de 2 000 kits de vivres et non-vivres et de 5 parcs motorisés et leurs accessoires, plus des fournitures scolaires aux populations sinistrées des communes les plus touchées par les inondations, d'un coût global de 108,240,000 francs CFA, à savoir les communes du Karimama, Malanguil, Atemé, Kandi, Toréposito, Dangbo, Bono, Agége, Lokosa, Suava, Wese, Savalo et Ndali. Ces kits sont composés de sacs de riz, biédons d'huile, tomates en bois, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couverture moustiquaire, de feuille de tôle, de nattes et de eau de javel. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement qui vient à Point-Normé. Ce don sera réparti dans plusieurs régions affectées. Cette cérémonie est une illustration de notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination à faire front au redoutable défi générant à cette complète mission qu'est le développement local durable pour le bien-être de nos paisibles populations. C'est pourquoi j'adresse à monsieur le représentant résident mes vifs remerciements pour non seulement la présente cérémonie, mais pour les efforts que vous nécessitez d'accomplir aux côtés du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, en faisant de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des dons qui seront reçus. Direct Aid Bénin confirme ainsi par cet acte son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs autres actions sont également prévues.